Bonjour à tous ! Donc aujourd'hui, pour ne pas changer, si zia ziké, mais aujourd'hui, petite chose, donc, 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 aujourd'hui nous allons traiter donc des drogues que, en cas je vais traiter donc des drogues qu'affectionner ziké, et je vais vous expliquer le pourquoi de ces drogues, mais avant de commencer, le pouce, abonnez-vous, yeah ! Donc, 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 ce cher ziké était donc un addict, et son addiction, donc, aux drogues lui a permis, si je puis dire, de pouvoir vivre différemment que la moyenne, son vécu et ses aventures. Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que la drogue, ce n'est pas bon, en cas, c'est très bon, il faut comprendre que, aspect physiologique, donc, dont je vais vous parler, donc, deux synapses, la synapse présynaptique et post-synaptique. Vous avez la fente qui est entre les deux. Lorsqu'il y a la cam, vous avez donc de la dopamine qui est à l'intérieur, et vous avez donc ce qu'on appelle la recapture de la dopamine qui ne se fait pas, parce que, parce qu'il y a la cam qui intervient. Cette cam qui intervient, donc, accentue, donc, l'effet dopaminergique. Et donc, vous avez, ça se joue au niveau de trois choses, la dopamine, la sérotonine, et la dopamine-sérotonine et l'oradrénaline. Et donc, vous avez donc de la confiance, de la vigilance et de l'énergie. Et donc, comme à l'intérieur, donc, de cette, en cas, au devant de cette synapse, vous avez une énorme concentration, vous avez une énergie qui est d'autant plus conséquente. Et qui fait que, et qui fait donc que, les effets sont d'autant plus présents. Maintenant, petite chose, petit aparté d'ordre physiologique, par rapport à la cam, par rapport aux simulations de ce genre. La particularité que nous avons avec notre cher Ziqué, c'est que lui, les produits qu'il appréciait, c'était les produits qui, entre guillemets, créaient le manque. Mais ne créaient pas l'accoutumance. Mais, cerise sur le gâteau, il se rendait compte que les gens qui lui faisaient face, de par le fait que l'homme était, sans gêne, intelligent et manipulateur, lorsqu'il arrivait à faire en sorte que les gens qui lui fassent face soient dans l'accoutumance physique, les gens étaient d'autant plus en mesure de revenir. Et il essayait, vaille que vaille, dans quasiment toutes ses aventures, de créer un manque physique. Donc, il faut comprendre que le manque, qui est d'ordre psychologique, donc cérébral, est une chose contre laquelle on peut lutter. Avec difficulté, j'entends bien, mais on peut lutter. Par contre, le manque physiologique, physique, là, c'est vraiment la galère de chez la galère. Parce que, si vous voulez, les sudations, les tremblements ne pourront s'arrêter que lorsque le produit sera pris. Et, je dirais que c'était réellement l'intelligence de Ziqué par rapport aux gens qui étaient à la marge. Donc, revenons-en à cette fameuse marge, qui permet de faire la différence et qui explique ce comportement. Lorsque l'on est à la marge, ce qui était le cas de Ziqué depuis son plus jeune âge, depuis, de mémoire, pour reprendre les propos que vous pouvez retrouver dans Oro, depuis l'âge, depuis que je suis en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Donc, c'est ce gamin qui, depuis, c'était entre 13 et 17 ans, il y avait un mal-être en France. Et c'était un jeune homme qui était extrêmement turbulent. Quand je dis turbulent, le mot est faible. Quand vous savez qu'il y a eu une gazette de mémoire qui s'appelle Le Grand Ouest, où on parlait de ces actes de délinquance dans le journal, quand vous savez, pour peu que vous ayez lu Sarah, un passage, je vous l'explique, qu'avec, comment dire, qu'il a plus ou moins tenu tête à des macros, et que ces messieurs lui ont dit, on va te mettre à l'amende, viens ce soir, blabla, dans tel endroit-là. Il est venu, avec 30 copains du mémoire face à ces mecs-là. Donc, si vous voulez, les mecs se sont fait dérouiller. Donc, petite digression pour vous faire, entre guillemets, apercevoir le personnage. Donc, cet homme intelligent, manipulateur et sans gêne, utilisait tout ce qu'il fallait par rapport à cette marche pour pouvoir avoir toujours l'ascendant. Son objectif, l'ascendant vaille que vaille. Je réfléchis, je décide, je dirige et je conduis. Et les autres sont soumis à ces désidérataires. Mais pour pouvoir avoir cette palette, si je puis dire, de compétences qui permettent la soumission des gens qui vous font face, il faut que les gens qui vous fassent face soient soumis, physiquement si possible, de par l'accoutumance à la cam, et psychologiquement de par aussi l'accoutumance à la cam. de par le manque à la cam. Le propre de la cam, usé, abusé, être dépendant. Ziqué, de par le fait qu'il était constamment, qu'il était en manque, il l'utilisait et il abusait. Mais il n'était pas dépendant. Et, comme vous avez pu le constater, cet adepte, entre guillemets, si je puis dire, de la parodie, essayait vaille que vaille, quand sa liberté était en jeu, de prendre la tangente. Qu'entend-on, je parle parodie, comme le nom du bouquin l'indique. Cette fameuse parodie qu'il appréciait consistait donc à avoir la représentation, pardon, avoir une présentation et donner une bonne représentation. Pour faire simple, dans Parodie, pour que vous puissiez vous rappeler, il s'est donné les attraits d'un mafiosi pour pouvoir, entre guillemets, asseoir une autorité. En un mot, il a mis une charge mentale sur les mecs qui lui faisaient face. Les mecs qui lui faisaient face, généralement, étaient, comme ils étaient dans un milieu, bref, interlope, à la marge, ces messieurs, entre guillemets, n'allaient pas se plaindre à la police. Donc, il a réussi à assurer une autorité sur ces messieurs. Mais la raison pour laquelle il réussissait donc à assurer cette autorité, c'est que, après avoir donc eu la bonne présentation et la bonne représentation que ces messieurs se font de l'autorité, il les choisissait bien, si je puis dire, ces messieurs, car ils ne choisissaient que les gens productifs et à la suite de ça, ils les conditionnaient pour accentuer leur productivité. Et ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant à comprendre et à décortiquer. Là, pour vous dire, ces jours-ci, j'ai quelques difficultés à me remettre dans la lecture. J'ai même quelques difficultés à me mettre dans les écrits, à me remettre dans les écrits. Mais il va falloir que je me discipline parce qu'il y a vraiment quelque chose de fantastique à vous transmettre, je pense, et qui va vous donner un petit plus pour d'autant mieux vous comprendre, comprendre ce qui vous environne et avoir... Voilà, pour ma part, c'est fantastique. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais par rapport à cette fameuse capacité qu'il avait par rapport à ses cams. Donc, lui, c'est toujours le manque. Mais, cette grande force, cette capacité à toujours vouloir rester dans ce manque a été fonction, donc, de sa neuroplasticité. Et de... C'était un homme, si vous voulez, qui avait... Qui a chamboulé sa neuroplasticité très jeune. Compte tenu du fait qu'il avait commencé plus ou moins les produits stupéfiants assez jeunes et il avait des enceintes de sédents familiaux, sachant que le père et le grand-père étaient des fumeurs. Et que... Oui, dès qu'il a été jeune, il a pu voir ça et de plus, la fréquentation des... La fréquentation des milieux interlopes sur lesquels vous prenez un ascendant vous permet de savoir ce qu'il en est par rapport à, si je puis dire, le monde dit normal. Quand vous êtes face à des voyous, qui vous explique à telle heure c'est ouvert. Voilà le comportement de cette personne quand elle sort de chez elle. Voilà ce qu'elle fait et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Voilà ce qui se passe sur... dans cette perspective-là, dans ce quartier-là. Et quand la personne habite la ville en question, la ville de Bordeaux pour ne pas la citer, ils voient l'ensemble. Ils ont un ensemble de par le fait que ces messieurs sont à différents endroits de la ville. Et voilà, ça ne pouvait... Il ne pouvait en être qu'autrement, il ne pouvait en être autrement pour cet homme. Car vous avez un homme qui, je me rappelle, qui réfléchit, décide, dirige et conduit les opérations pour faire en sorte que les soumis qui sont dans leur logique et qui ne... acceptent leurs conditions pour pouvoir, entre guillemets, donner la pleine mesure et profiter, entre guillemets, de leur logique de marginal. Et ceci explique cela, quoi. Et c'est... J'en perds mon français, pardonnez-moi, parce que j'ai un flot d'informations qui arrive et j'essaie de vous retransmettre exactement ce qu'il vous faut pour d'autant mieux comprendre, avoir le détail qui fait l'angle. Et donc, ce fameux manque et cette intelligence, ce sont gênes, et cet aspect manipulatoire fait qu'il faisait en sorte que les autres soient, entre guillemets, soient toujours dans l'accoutumance par rapport à leurs habitudes, mais qu'elles soient toujours bénéfiques. Et malgré les propos qu'il tient sur les uns et les autres, c'est beaucoup d'ambiguïté, beaucoup, beaucoup d'ambiguïté, parce que quand vous êtes face à des gens qui sont à la marge, vous avez des gens qui ne sont pas forcément ce qu'on pourrait appeler des bonnes personnes, mais ce sont des gens qui le plaisir par le mal, ils comprennent, le plaisir par le bien, ils comprennent, mais ils ont plus tendance à appliquer, si je puis dire, le plaisir par le mal que le plaisir par le bien. Quoiqu'ils sont bien heureux quand ils sont en face d'eux, des gens bien qui les écoutent de temps en temps, voire même qui les aident de temps en temps. mais le penchant, la neurophysiologie est plus axée sur le fait de faire le mal pour obtenir du bien. Ça, ce sont les gens, entre guillemets, sur lesquels il a soit sans autorité. Donc voilà, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur ce fameux Cysiasiké. Ah, le fameux pouce, inscrivez-vous si vous le souhaitez. A bientôt !